Tous les petits chiens, d'accord ? Vous pouvez les prendre en premier chien, parce qu'en fait, vu que c'est pas trop des chiens, on s'en fout. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous ! Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur Esprit Dog.com Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Vous savez quoi ? On vit dans un monde un petit peu étrange. On va parler de quelque chose aujourd'hui. qui a le don de m'amuser et en même temps de me taper sur les nerfs. Quand on fait des fiches de race, par exemple, moi je vois beaucoup de gens dire « Ah ouais, mais t'abuses quand même, parce que ça, on ne peut pas le prendre en premier chien, lui. » Et la plupart du temps, même tout le temps, on va être très clair, c'est toujours des chiens qui ont mauvaise réputation. Un staff, un rote, un malinois. Et alors là, il y a toujours des gens « Non, non, mais pas en premier chien, pas machin, pas truc. » Moi, je vais vous dire un truc, on va balayer un petit peu large pour voir un petit peu si ces gens-là, ils ont raison ou si on vit vraiment dans un monde de merde. Aujourd'hui, si je résume, tous les petits chiens, vous pouvez les prendre en premier chien parce qu'en fait, vu que ce n'est pas trop des chiens, on s'en fout. Vous faites n'importe quoi, ils seront anxieux, agressifs, mal dans leur peau, parce qu'ils ne sont pas bien, parce qu'ils ne sont pas heureux en fait. Mais comme ils ne peuvent pas faire de dégâts, on s'en fout, on peut faire n'importe quoi, on s'en fout. Et puis après, vous avez tous les chiens qui sont eux, des vrais chiens plus techniques, plus fins, sur lesquels on pourrait même discuter d'un premier chien ou pas d'un premier chien, mais il ne faut pas les toucher parce qu'ils ont une jolie tête. Et donc, comme ils ont une jolie tête, on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Le berger australien, par exemple, c'est le premier chien taré de France. Mais alors le pauvre, lui, d'une part, il n'est pas taré de naissance, d'autre part, il a des qualités extraordinaires, mais parce qu'il est tout joli, parce qu'il a une petite bouille, et bien lui, il ne faut pas en parler. Donc lui, il faut chuter. On va continuer à le laisser remplir les refuges, les éducateurs canins qui ont beaucoup de cours, grâce à eux, maintenant, ils n'en veulent même plus. Mais la vérité, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, vous voulez un chien technique ? Vous voulez un chien où on peut parler ? Le berger australien, un chien de travail incroyable, un chien avec des capacités naturelles qui sont exceptionnelles, un chien d'une intelligence rare, un chien qui est très proche de ses maîtres, un chien qui a besoin de gens qui ne commettent aucune erreur. Depuis une dizaine d'années, je vois arriver des Australiens agressifs humains. Incroyable ! Les Australiens agressifs chiens. Il y en a toujours eu un petit peu, et là, il y en a de plus en plus. Des bergers australiens qui détruisent les maisons, qui détruisent les intérieurs, qui aboient constamment, parce que si tu ne leur parles pas, tu ne les regardes pas, tu ne joues pas, tu ne fais pas un truc avec eux, le cerveau pète, parce qu'ils sont chez des gens bien, la plupart du temps, mais qui n'avaient pas les bons conseils au départ pour ne pas commettre l'erreur qui fait que ce chien-là, il va te punir, contrairement à d'autres qui ne te puniront pas, ou moins. Voilà la vérité où elle est. Et là, moi, ce que j'ai envie de dire, pour tous ceux qui savent exactement, parce que vous savez, il y a toujours les scientifiques du chien, ceux qui, eux, ils savent quel chien on peut prendre en premier. Et eux, ça fait 25 ans qu'on les entend chier le labrador. Le labrador, parce qu'il est le labrador par là. Bah, félicitations, premier mordeur de France. Eh bien, moi, je dis bravo à ces gens-là. Alors, en plus, avant, on pensait qu'il était intelligent. Vous savez, on en parlait partout. Sauf qu'ils l'ont tellement mis en avant chez tout le monde, parce que tout le monde prenait un labrador, que maintenant, en plus, on le considère comme demeuré. Maintenant, on part du principe qui est complètement con. Et d'ailleurs, on ne parle plus que du golden. Ne vous inquiétez pas pour les golden. Avec ces scientifiques-là, dans 10 ans, il sera lui aussi au titre de meilleur mordeur de France. Bravo. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter une petite seconde avec les délits de faciès, les bêtises et les raccourcis ? Qu'est-ce qu'il faut prendre en premier chien ? N'importe lequel, du moment qu'on est correctement renseigné et qu'on a une vie qui va nous permettre d'épanouir le chien qu'on va prendre. Vous pouvez prendre un staff si vous en avez envie. Vous pouvez prendre un Yorkshire. Vous pouvez prendre un tekel. Vous pouvez prendre n'importe quoi. On s'en fout. L'essentiel, c'est est-ce que j'ai le mode de vie qui permet de faire les choses correctement ? Est-ce que je suis bien renseigné ? Bien renseigné, ça veut dire quoi ? Regardez par exemple ce qu'on est en train de vivre avec le malinois de travail. Combien de gens vont prendre un malinois sur des lignées de travail pensant qu'il est plus intelligent que ceux qui ne sont pas de lignée de travail ? Mais ce n'est pas la vérité. Il est juste plus dynamique. Il est juste génétiquement avec une endurance intellectuelle, avec une capacité à reproduire les efforts. Mais il n'est pas plus intelligent. Jamais de la vie. Tout comme les gens qui prennent un chien et qui vous disent « Non, en premier chien, tu ne peux pas le prendre celui-là. » Genre les Akita, par exemple. Parce que, je ne sais pas, ça doit leur flatter leur égo, leur permettre de se mettre en avant, de dire « Non, non, moi j'ai réussi mais toi, tu es trop bête pour ça. » Mais ce n'est pas vrai. Et si vous faites les choses bien dès le départ, il n'y a aucun souci avec aucune race de chiens qui vont avoir par contre des tempéraments différents, des façons d'être, des instincts en fait qui sont plus ou moins ressortis. Il y a tout un assemblage de choses qui font que certains chiens vont aimer beaucoup plus tirer sur des choses, d'autres vont aimer beaucoup plus attraper, d'autres poursuivre. Et ainsi de suite. Ça, il faut le savoir. Et il faut en parler. L'Akita avec sa queue en panache, avec sa démarche un petit peu lente, un petit peu chaloupée, qui fait que tous les chiens qu'il va croiser ont l'impression que c'est une démarche menaçante et une tenue menaçante. Et c'est pour ça que ce pauvre Akita, quand il est chiot, si vous ne lui présentez pas des chiens intelligents, des chiens bien dans leur tête, capables aussi d'aller renifler, capables d'aller prendre des informations, eh bien cet Akita, une fois qu'il va se faire agresser trois, quatre fois, eh bien la cinquième fois, c'est lui l'agresseur. Mais ça ne veut pas dire qu'il est comme ça de naissant, ça ne veut pas dire qu'il est dangereux avec ses congénères. Je sais, ça va faire couler encore des larmes chez nos amis des Akitas, mais c'est comme ça. Un Akita, c'est kiffant. C'est top comme chien. Tout comme le Labrador, c'est kiffant. Mais c'est kiffant si tu ne le balances pas dans toutes les familles qui n'y connaissent rien et qui font n'importe quoi parce que monsieur premier chien a dit, le Labrador, tu n'as rien à faire, un coup de pied dans le cul, tu me le mets dans la maison, il arrive, il est éduqué, il est dressé, il fait tout, il est propre, il n'a besoin de rien, même quand tu fais n'importe quoi, il est bien. Et à la fin, il finit numéro un des morsures. Pour tous ceux qui n'ont pas de chien ou pour tous ceux qui ont un chien et qui voudraient en prendre un autre mais qui hésitent parce que justement, ils ne savent pas s'ils peuvent ou s'ils ne peuvent pas parce qu'est-ce qu'ils vont l'assumer ou pas, prenez le chien que vous avez envie de prendre déjà et du moment que vous avez un rythme de vie cohérent avec le fait d'avoir un chien tout simplement et je ne suis pas en train de vous dire n'allez pas travailler ça c'est les conneries que je laisse aux autres bien sûr qu'il faut travailler dans la vie on n'a pas le choix mais je suis en train de vous dire vous prenez un chiot prenez trois semaines de vacances accueillez-le correctement laissez-lui le temps de découvrir la vie et ensuite une organisation de vie qui va vous permettre de le sortir qui va vous permettre de vous amuser qui va vous permettre de faire une vie normale si vous avez les bons conseils pour vous accompagner prenez le chien que vous voulez il n'y a pas de bon ou de mauvais chien à prendre en premier voilà la réalité où est-ce qu'elle est ça en embêtera certains peut-être mais je pense qu'il y en a aussi beaucoup que ça va soulager et il y en a beaucoup qui vont se dire putain mais si c'est ce que je pense depuis le début aussi et bah ouais c'est comme ça et ensuite oui un malinois c'est fin de son environnement ce qui fait que si vous êtes un peu trop sensible si vous n'avez pas se toucher et bien à ce moment-là effectivement il est moins fait pour vous qu'un autre mais pas comme un premier chien comme un 45ème chien que vous ne pourrez de toute façon toujours pas avoir parce que peut-être que votre personnalité ne correspond pas à ce type de chien et correspondra mieux à un autre type de chien et c'est comme ça pour toutes les races de chiens sans aucune exception et moi j'en vois beaucoup trop souvent des erreurs de casting venir me voir parce que quand je vois un maître et son chien et bien beaucoup trop souvent je me dis merde ils auraient juste pas dû se rencontrer ces deux-là parce que ce maître-là il peut faire beaucoup de bien et il peut rendre heureux un autre type de chien en termes de personnalité et ce chien-là avec la personnalité qu'il a aujourd'hui peut rendre heureux sans avoir les troubles qu'il a d'autres types de maîtres voilà la vérité c'est souvent des erreurs de casting parce qu'on s'enferme dans le un premier chien pas un premier chien alors que ce qui est vraiment important c'est la nature de chacun c'est la personnalité qu'on a tous voilà un peu moi ce que j'avais envie de vous dire sur ce sujet-là et c'est vrai que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que vraiment je commence à en avoir marre d'entendre des absurdités et surtout stop il faut arrêter le délit de sale gueule parce que ça va nous entraîner dans des voies qui sont dangereuses alors on arrête on réfléchit on se pose et on arrête systématiquement de stigmatiser certaines races de chiens plutôt que d'autres parce que ça moi j'en peux plus on compte sur vous pour partager cette vidéo réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et Youtube et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot dispo sur espritdoc.com